Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zoumoubem. Je suis humoriste, romancière et cantatrice. Je vous parle aujourd'hui de Madame Founi. Je vous parle de Madame Founi parce que je pense que c'est un modèle de la femme babyléguée. C'est elle que j'ai choisie parce que malgré son analphabétisme, elle s'est en sortie. C'était une femme très courageuse. Et je l'ai toujours félicité par son bagou. Mais maintenant que les babylégués s'attaquent à moi, j'ai choisi Madame Founi. Et je ne veux pas rigoler. Je suis humoriste. Dans mon travail, pour ceux qui sont intelligents chez vous, allez voir ce que l'humoriste a le droit de faire. Comme vous n'avez pas compris, comme vous êtes une bande d'apportants, je me fie de vos avis. Désormais, je fais mon travail et je vais prendre des dispositions pour le prochain qui va s'amuser avec moi. Je vais lui faire une punition remarquable et mémorable. Parce que vous avez besoin de ça. Donc, je vous disais que Madame Founi, c'est une femme d'affaires à la base. qui a brillé dans les affaires. Mais elle a brillé dans les affaires parce qu'elle ne payait pas les impôts. Madame Founi n'a jamais payé les impôts au Cameroun. Vous ne voulez pas qu'elle dise ça pour quoi? Ce n'est pas un modèle. Madame Founi ne peut pas être un modèle étant donné qu'elle a fraudé le fisc camerounais. Elle doit des milliards. Là où elle est dans sa tombe, elle doit des milliards. Si elle était encore en vie, elle devait être à Kundenghi, comme les autres. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. Donc, Madame Founi n'est pas un modèle. Vous allez vous pomper l'air que Madame Founi, Madame Founi. Ce n'est pas un modèle et qu'elle repose en paix. Mais elle n'est pas un modèle. Donc, quand vous venez attaquer les modèles de la communauté bétille, parce que moi, j'en fais partie, je ne veux pas être tendre avec vous. Elle a légué un langage analphabète à sa communauté, puisqu'il n'y a que les putes dans la communauté bameleke. La plupart, c'est les putes. Donc, elle vous a légué ça. Vous venez sur Internet, vous parlez de ça. Vous croyez qu'on va vous écouter, que vous serez crédibles. Les putes bameleke, vous êtes reconnus officiellement. Vous faites de l'amalgame. Quand vous avez volé mes photos et vidéos, vous croyez que ça va vous honorer ce que vous avez fait? Une femme qui prend sa douche, vous montrez ça aux gens, et vous croyez que ça va changer, quoi? Donc, vous n'avez pas ce que vous... Je me lave. Moi, je me lave. Je fais ma toilette intime. C'est pour ça que moi, j'ai toujours un homme dans ma vie. Ce qui vous manque? Par contre, beaucoup d'entre vous ont l'eau aux fesses. Ça coule et ça sent mauvais. C'est pour ça que vos frères vous laissent pour aller chercher les films, quoi. Ça aussi, c'est la vérité. La plupart des filles bameleke ont l'eau qui coule et ça pue. Moi, je fais ma toilette intime. La vidéo que vous faites circuler, là, je suis en train de faire ma toilette intime. C'est pour ça que moi, je reste avec les hommes. Donc, ce n'est pas pareil. Vous prenez mes photos nus. Vous montrez ça aux populations. Vous n'avez pas de nudité. Vous n'avez pas de sexe. Donc, c'est parce que vous êtes des ignorants. Vous êtes des abrutis. On doit vous amputer le cerveau. Bien, votre cerveau est fait de haricots rouges avec la patate. Une bande d'avortons, de cons. Moi, je n'ai pas peur de vous. Et désormais, je fais vraiment mon travail comme cela se doit. Je vais appuyer là où ça vous fait mal. Et vous allez faire ce que vous voulez. Moi, je suis prête. Je prends les dispositions désormais. Celui qui va tomber dans mon pied, je ne veux pas être tendre. Moi, je suis intelligente. Je réfléchis. La pute qui a publié mes photos et mes vidéos, elle va voir ce que ça fait de publier des photos et des vidéos nus, privés. Comme vous êtes des ignorants. Moi, je m'en fous quand on voit ma nudité. Je n'ai rien à branler. J'ai un beau sexe. Cela, c'est ça. Et ça se voit. Vous ne pouvez même pas montrer vos sexes parce que vous êtes tellement moches. Vous êtes tellement moches. Moi, je ne peux pas dire que Madame Fournier était une pute. Elle n'avait pas les dispositions pour... qui allait s'encombrer, avait un tas de viande comme ça. Les hommes ne sont pas cons. Elle avait de l'argent, mais personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Elle est morte mal baisée. Personne n'en voulait. Qui va prendre un tas de viande comme ça ? Pour faire quoi ? Pourquoi que les gens, même si tu as l'argent, quelqu'un va prendre ? Quelqu'un va prendre ça ? Vous venez sur internet, vous dites que vous allez me nuire. Je vais vous montrer comment on nuire les gens. Moi, j'ai la parole. Je vais vous confirmer ça. Donc, j'étais en train de dire que désormais, je reprends mon travail le plus bel. Je vais appuyer là où ça fait mal au Babilité. Je vous emmerde à les retours. Je vous encule sans vaseline. De surcroît. Comme vous confondez tout. Comme vous pensez que vous maîtrisez l'économie camerounaise. Moi, je vous boulecuyante. Je tenais à vous dire que Mme Fourning n'est pas un modèle. Elle a beaucoup expliqué le fisc camerounais. Si ces enfants peuvent payer ces dettes-là, ça va faire beaucoup d'argent pour qu'on puisse créer des emplois aux camerounais. Et quand ils ne peuvent pas le faire, qu'ils se fassent enculés entre eux, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre des enfants des analphabètes camerounais. Mes parents, c'était des entélos. Je suis dans la classe d'entélos. Je traite avec les entélos camerounais. Pas les abrutis. Donc, sur la toile, j'ai voulu collaborer avec vous parce que je ne méprise pas les gens à la base parce que je suis intelligente. J'aime dialoguer parce que c'est en dialoguant qu'on trouve comment se comprendre. Mais comme j'ai découvert que vous êtes des abrutis, je vais vous traiter comme des abrutis désormais. Je n'ai rien à foutre de vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est moi qu'on écoute. C'est ça qui est embêtant. Vous venez souffrir sous mes vidéos. Mais c'est moi qui prends la parole. Quand moi je parle, les vrais camerounais m'écoutent parce que ce que je dis est cohérent. Je n'inventais rien. Quand vous n'êtes pas au courant, allez vous demander. On va vous dire que Mme Fourning ne payait pas ses impôts. Elle doit des milliards au fisc camerounais. Et avec ça, on n'est pas un modèle. Vous devez même mettre un numéro d'écrou dans sa tombe. Je vous souhaite une belle journée. On se dit à bientôt. parce que désormais, je fais les bonnes vidéos. Là, je reprends mon travail de plus belle. On va voir. Les écrits restent. Les vidéos restent. Nous allons tous mourir. Et moi, je mourrai de bonne vie. Pas d'ignorance. Parce que le fossé entre l'ignorance et l'intelligence est tellement grand que vous allez toujours rester dans l'ignorance. Ça ne sert pas seulement d'avoir de l'argent. Il faut aller à l'école. C'est très important. Moi, je m'en fous des ignorants. Même si tu as l'émilia, je t'emmerde à aller-retour. Et je te mets ça à l'endroit. Régalez-vous avec mes photos et mes vidéos. Mais, sachez que je prends ma douche. Je ne suis pas sale comme les filles Bamileke. Moi, je me lave et je nettoie ma foufoune. Apprenez à nettoyer ça en regardant ma vidéo. Ça va faire du bien. Et vous, les lesbiennes Bamileke, caressez-vous avec ma foufoune. Vous n'en avez pas. Vous êtes des pauvres filles. Je vous emmerde à aller-retour. Ciao. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour mes fans. Allez, ne me dis. Tiens.